... Bien le bonsoir, voici les titres de ce 20h. Le Conseil constitutionnel confirme les résultats provisoires annoncés par la Commission nationale de recensement des votes. Retenez que le recours de Benobok Yacar est déclaré irrecevable. Le Conseil a rendu les résultats définitifs du scrutin législatif du 1er juillet dernier. Nous y revenons en début d'édition. Dakar a enregistré une cascade d'accidents dans les dernières 24h. Deux morts victimes de l'affaissement d'une dalle, deux accidents au mamelle. Le danger s'est pointé également à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Tardant la nuit, un incendie, dégâts matériels importants. Touba Guédé, une localité en proie à la famine. Les habitants de cette communauté rurale ont l'impression de vivre dans une autre époque. Et puis cette perte du monde sénégalais, de la culture et du théâtre. Loulou Diop de la compagnie Daré Koch nous a quittés des suites d'une longue maladie. Moustapha Diop a été inhumé en fin de matinée, en fin de journée. Aujourd'hui à Yof Djamalai. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil constitutionnel confirme les résultats provisoires annoncés par la Commission nationale de recensement des votes à l'issue du scrutin du 1er juillet dernier. Eh bien, le recours de Beno Mokuyaka a été déclaré irrecevable. D'autres en revanche recevables. Le Conseil a rendu en fin de journée les résultats définitifs du scrutin de dimanche dernier. Biraym Saounera rentre du siège du Conseil constitutionnel aux Almadis. Il est en ligne avec nous. Bonsoir, Saounera. Bonsoir, Khalifa. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'essentiel ? Vous l'avez dit, le Conseil constitutionnel a proclamé cet après-midi le résultat définitif des élections législatives du 1er juillet dernier. Le Conseil a confirmé le résultat provisoire de la Commission nationale de recensement. Le Conseil a déclaré recevable la requête d'Embadja, du Cap 21, de Ndelazouf, de Tahaou et de Mohamed Dejan, d'Endeige et Aida Gueye du PDS. Le Conseil constitutionnel a également déclaré irrécevable la requête introduite par Beno Mokuyakar. Et il a confirmé le résultat tout de suite, comme vous l'avez dit, en fait, Beno Mokuyakar a 119 députés, Beno Mokuyakar a 4 députés, PDS a 8 députés. Et il a confirmé, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, Khalifa Diarate. Merci, Birem Saounera. Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour les détails. Et puis, nous poursuivons l'édition avec ces dernières 24 heures à Dakar, 24 dernières, 24 heures assez tragiques dans la capitale. D'abord, c'est deux accidents consécutifs sur la route des mamelles de Wakam. Le bilan est léger, un blessé, mais la récurrence des accidents sur cette voie inquiète les riverains. C'est Wakamois qui propose un début de solution. Il s'agirait de l'ouverture de cette voie qui passe devant le monument de la Renaissance. Écoutez ces témoignages recueillis par Aminan Saoua. Le véhicule était devant moi. Tout à coup, les freins ont lâché. J'ai vu que le chauffeur avait perdu le contrôle de son volant. Ce que nous déplorons, c'est la fermeture de la voie qui passe devant le monument de la Renaissance. Nous avons saisi le ministre de la Culture pour que cette voie soit ouverte. Cela réduirait les accidents et permettrait aux commerçants installés aux alentours du monument de la Renaissance de développer leurs activités. Et puis comme nous vous l'annoncions hier, retour en image sur l'affaissement de cette dalle qui a fait deux morts et cinq blessés. Des ouvriers qui réhabilitaient un entrepôt de la compagnie suprière sénégalaise dans le quartier de Bel Air. L'accident a eu lieu en fin de journée d'Issaprera et Ibu Diouf était sur place avec, bien entendu, le reporter qui a effectué le déplacement cette nuit. Il s'agit de Daniel Diouf. Regardez ce reportage. C'est vers les coups de 18 heures que l'accident s'est produit. Une dalle en construction s'est littéralement effondrée sur sept ouvriers qui travaillaient dans un entrepôt de la compagnie suprière au port autonome de Dakar. Nous étions juste à l'entrée de notre garage. Aux environ 17 heures, on a entendu un grand bruit et on s'est levé. On a vu des gardes qui demandaient de l'aide. Bon, on est venu. Sur les liens, on a trouvé une dalle qui s'est effondrée sur les maçons qui étaient là en chantier. Voilà. On a appelé les sapeurs. Un entrepôt en réfection pour accueillir des bureaux de l'entreprise. Un chantier dans lequel travaillaient une vingtaine d'ouvriers. Les deux morts l'ont été sur le coup. Les autres blessés acheminés à l'hôpital Aristide-le-Dantect. C'est un chantier. On était en train de construire une dalle. Il était prévu des bureaux pour le personnel de la compagnie suprière sénégalaise. Il y avait des blessés légères, il y avait des blessés graves. Il y avait deux personnes coincées sous les décombres. Ces deux personnes-là étaient mortes sur le coup. Bon, c'était un entrepôt presque d'une... qui avait la hauteur de 8 mètres ou bien quelque chose comme ça. Et ils voulaient diviser l'entrepôt en deux parties. Ils voulaient programmer une autre dalle pour peut-être programmer des bureaux ou bien des magasins en haut. Cet accident remet sur la table la récurrente question de la sécurité au travail. Une question qui doit être prise en charge car un certain laxisme a coûté au Sénégal beaucoup de catastrophes. C'est une question qui doit être prise en charge. C'est une question qui doit être prise en charge. Je suis parti d'ici vers une heure du matin. À une heure dix, on m'a appelé. C'était une boutique destinée aux étudiants. Difficile d'évaluer les pertes. C'était une boutique d'alimentation et de cosmétiques. J'attends l'arrivée du propriétaire pour évaluer les pertes et décider de ce qu'il y a à faire. Nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a que des dégâts matériels. On aurait pu être des victimes. Et puis le quartier de An-Yarar, les pêcheurs sont bien dans la galère. Ils rament contre une pénurie d'essence qui plombe leur activité. Pas d'essence, pas de départ en mer. Donc pas de poisson pour le consommateur. Nafisa Tousila et Ibu Diouf, reportage. Cela fait dix jours que ces pirogues ne sont pas allées en mer à cause d'une pénurie d'essence. Cela fait des jours que nous n'avons pas d'essence. Et on ignore les raisons de cette pénurie. Cette pirogue vient de Kayar. Elle est bloquée ici à cause de la pénurie d'essence. Et je crois que cela va empirer. Une situation qui inquiète ces pêcheurs de An-Yarar. Ils n'ont pas de solution, ni d'autre moyen pour aller pêcher. On n'a pas d'autre moyen et on ne peut pas ramer pour aller pêcher. Et cette pratique est dépassée. On ne peut travailler qu'avec de l'essence, mais elle fait défaut. Il y a certes une réduction du prix de l'essence, ce qui n'est pas significatif pour ces pêcheurs. Surtout quand on n'en voit pas. Souvent, cette station n'a pas beaucoup d'essence. Le peu qu'elle nous vend ne suffit pas à 10 pirogues. Et souvent, c'est la bousculate. Une pirogue consomme au moins 1500 litres. Et cela pour 10 jours. Si on nous annonce une baisse de 3 francs sur le litre, cela n'a pas de sens. C'est invraisemblable. Mais une pirogue, ça consomme beaucoup. Si on diminue le prix de l'essence alors qu'elle se fait rare, ça n'a pas de sens. De Yara à Rufisque, toutes les stations sont à sec. Les conséquences de cette pénurie ne se limitent pas seulement aux pêcheurs. Même les consommateurs seront touchés. Il n'y a pas de poisson si on ne va pas en mer. Même s'il y en a, cela risque d'être cher. Le peu de poisson qu'on vend ici aujourd'hui vient du port. Il y a du brochet, mais on ne sait pas dans quelle zone il a été pêché. Cette pénurie d'essence nous handicap. Même nos pirogues en souffrent. Elles sont en train de craqueler sous le soleil car cela fait des jours qu'elles ne sont pas allées en mer. Si les pêcheurs ne vont pas en mer, il n'y aura pas de poisson. Et en cette période hivernale, ce sera dur pour les Sénégalais, surtout à l'approche du Ramadan. Bien sûr, Nafisela, et surtout pour les Silla. Le carburant introuvable pour les hors-bords, cher pour les Ndiagandiaïs et les cars rapides. Les chauffeurs dénoncent par ailleurs les tracasseries policières. Selon eux, des difficultés qui baissent l'allure de leur activité. Les transporteurs sollicitent la tenue d'un conseil interministériel autour du transport en commun. C'est un sujet de Amélan Soe et Marc Djenga. Le transport public au Sénégal demeure un véritable casse-tête. Ces chauffeurs de Ndiagandiaï évoluent difficilement dans le secteur. Dans le lot des problèmes, la cherté du gasoil. Les difficultés sont nombreuses. Dès qu'on s'arrête sur la route, les policiers nous interpellent et nous prennent nos pièces. Le principal problème pour les conducteurs de Ndiagandiaï, c'est le prix élevé du gasoil. En plus, nous souffrons des embouteillages. Les clients ne nous accordent aucune considération. Ils nous manquent de respect. Ces difficultés dans le transport public ne laissent pas indifférent les usagers. Est-ce que ce n'est pas possible de voir les heures de dessert et en plus les carapides qui partent de Kermassar et de la banlieue, comme on dit, qui ne vont que jusqu'à Pada pour quelqu'un qui doit s'en rendre en ville, il est obligé de payer plus de 1000 francs pour arriver en ville. À des heures de pointe, ils n'ont qu'à mettre le maximum de cars, de cars rapides, de Ndiagandiaï, de cars Aftou et autres à des certaines heures. Comme ça, les gens arriveront à l'heure. Ce pays-là pourra avancer. Il déplore, entre autres, l'absence de contrôle technique de certains véhicules. Les cars Ndiagandiaï, tu me poses la question de savoir comment c'est fait-il. Ces cars Ndiagandiaï, qui sont des tombeaux ambulants, comment est-ce qu'ils réussissent à avoir les visites techniques ? Avec le décupage, la façon dont ils montent les sièges et autres là, il n'y a même pas de possibilité de respirer convenablement dedans. L'organisation d'un conseil interministériel sur le transport s'avère nécessaire pour venir à bout des nombreux problèmes qui minent le secteur. Aminassou, merci. Et puis, cette carte postale pas des plus belles. La communauté rurale de Touba, Guédé, les populations sont affamées et j'exagère à peine, vous verrez. Qui plus est, satisfaire les besoins primaires dans cette localité relève d'un parcours du combattant. Adiattala et Abdoulai Djalo. Guédé, quartier périphérique de Touba, manque de tout. Une situation qui a contraint tous les hommes de la localité à l'exode rural. Les femmes restées sur place survivent avec leur progéniture. On peut rester deux jours sans faire le café, encore moins faire bouillir la marmite. Si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, tu ne manges pas. On vit cette situation depuis cinq ans. Nous sommes fatigués et tout retombe sur nous, femmes. Une seule toilette de fortune pour toutes les populations les expose à toutes sortes de maladies. Nous ne disposons pas d'infrastructures sanitaires et de moyens les riverains interpellent les nouvelles autorités. Nos enfants vont à l'école et on n'a pas de quoi payer pour leurs études. On n'a rien à manger et à boire. Nos fils sont dans les régions à ne rien faire. Si tu n'as rien, tu ne peux rien faire. On est condamnés. Si les populations du quartier Touba, Guédé assurent difficilement les trois repas quotidiens et manquent d'infrastructures, les enfants, eux, ont quand même la joie de vivre. Voilà donc cette carte postale loin des images d'Epinel. Et puis, nous rendons à Cédiou où on décompte plus de 13 000 enfants qui n'ont pas d'actes de naissance, un manquement au niveau de l'état civil qui menace la scolarité des tout-petits. C'est un témoignage recueilli par Bakary Conte et Thierry-Laurent Mendy. Pour le recrutement au CI, on est aux environs de 6 800 enfants, dont 52,5% de filles. Nous avons prévu de recruter plus de filles que de garçons pour tendre vers la parité et donc essayer de résorber un peu le gap qui existe entre le nombre de garçons et de filles dans nos écoles. Pour ce qui est maintenant de l'accès à la pièce d'état civil, sur 31 000 enfants que nous avons dans le réseau, les 13 000 n'ont pas de pièce d'état civil. Donc ça fait un pourcentage de 42%, c'est énorme. Je crois qu'il faudrait que nous puissions prendre cette question-là à bras le corps pour réfléchir ensemble mais surtout pour agir et essayer donc de faire tout pour que ces enfants-là aient des pièces d'état civil. Il y a des enfants qui vont jusqu'au CM2 qui font 6 ans d'études donc qui usent leurs culottes sur les bancs de l'école sur lesquels l'état investit en termes de paiement, de maître, en termes d'achat de fourniture et qui donc au bout de 6 ans d'efforts ne peuvent pas faire le CFO parce que simplement ils n'ont pas de pièce d'état civil. Ça je crois que c'est une situation très grave, c'est presque un scandale. Découpage administratif à présent, l'annonce de l'arrêté portant installation de nouvelles délégations spéciales remet sur la table le débat sur cette question. Voici le point avec Ibrahim Kanna. Le dernier découpage administratif et l'installation des délégations spéciales continuent d'alimenter les débats. Pour cause, décision serait prise par le nouveau régime de remplacer les délégations spéciales installées sous le défunt régime par les ex-élus en 2009. En croire certaines sources, la mesure est effective depuis le week-end dernier et la passation de services prévue le 17 juillet prochain. entre autres localités concernées par l'installation de la délégation spéciale Sangalkam, Mban, Bambilor, Ndiagetiwa-Wen-Pel. La mesure, effective ou pas, suscite déjà indignation aux yeux de certains qui fustigent un acte administratif illégal qui s'inscrit en faux par rapport aux articles 193 et 235 de la loi portant code des collectivités locales. L'installation de la délégation spéciale va réduire le nombre d'élus et les respectivement de 3 pour la commune et 7 pour une région. Cette nouvelle donne, si elle s'avère, aura des conséquences sur le futur scrutin sénatorial quand on sait que c'est un collège composé de députés, conseillers régionaux, municipaux et ruraux qui doit élire les sénateurs. En installant la délégation spéciale, ne violerait-on pas le droit de vote de ces derniers ? À qui profiterait cette mesure administrative ? Autant de questions qui méritent d'être scrutées. Ibrahim Kan, les éclairages en fin d'édition d'Amandou Niang, il est consultant formateur en gestion des collectivités locales. Dakar accueille une série d'activités traditionnelles et sportives à partir d'aujourd'hui et ce, jusqu'aux 17 courants objectifs faire de la capitale sénégalaise le label du festival de percussion. Écoutez ces propos recueillis par Meemoun Ndjaï. Dans le cadre du programme de développement culturel intitulé Dakar avec ses développements et animations culturelles et artistiques de Dakar. Donc dans ces deux cadres-là de revalorisation du patrimoine et de mise en oeuvre du programme culturel Dakar, nous avons un fort volet consacré à l'animation de la ville avec comme objectif principal de rendre cette ville à nouveau attractive. Dans ce carnaval, nous avons pu inviter une dizaine de groupes locaux qui sont dans des expressions percussions différentes. Les uns jouent du Savard, les autres du Djembé, les autres du Bougarabou, les autres du Tabala, du Tama, etc. Et puis cette perte du monde sénégalais, de la culture et du théâtre, Lulu Diop, la compagnie Dary Coach qui nous a quittés des suites d'une longue maladie, Moustapha Diop, de son nom, a été inhumé en fin d'après-midi à Yof Djamalai. Nous y revenons dans nos prochaines éditions. Non sentiment à Djibilay Diop et à ses proches, le cadreur de la télévision Futur Média est le fils du Defo. L'espoir, Mme Fatouloï, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Nous démarrons cette page avec du football, l'écart de finale de la Coupe du Sénégal. Les équipes de l'I2 imposent leur loi à celle de l'élite. Le port autonome de Dakar et HLM se sont ainsi ouvertes les portes des demi-finales après avoir pris le pas respectivement sur Gorée et le Garaf de Dakar. Compte rendu Abdo Aziz Ndiaye, image à Babakar Kamara. Port et HLM ont validé leur ticket de demi-finale en disposant respectivement de Gorée et du Garaf. Dans le premier quart de finale, le club D2 bouscule la hiérarchie en s'imposant devant Gorée 2 buts à 1. Les insulaires, auteurs d'une saison en demi-tinte, ont été surpris par les Portuaires qui ont joué sans complexe. par le sport. On aimerait donc gagner quelque chose. On ne l'a pas gagné. Ce n'est pas la fin du monde. Mais quand même, c'est difficile pour nous. Nous qui sommes au soleil du matin au soir, alors nous qui, qui avait déjà au début fixé des objectifs, des objectifs non atteints, donc c'est difficile pour nous. Nous, je veux dire, acteurs, entraîneurs, joueurs, dirigeants. Je m'attendais vraiment à avoir de bons recrues, à avoir de très bonnes conditions de travail, si je veux dire des conditions. C'est le terrain, c'est la motivation des jeux, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Donc l'aventure s'arrête en quart de finale. Je dis bravo quand même aux gamins. Vous savez qu'en face, c'est une équipe qui joue bien au ballon et qui ne ferme pas le jeu. Donc on savait qu'en face, il y aurait des jeux et des répondants. On a essayé d'amener le bloc plus haut pour les empêcher de jouer dans les intervalles et de progresser. On va continuer à travailler parce que les matchs se suivent mais ne se ressemblent jamais. Le contexte du dimanche n'est pas le contexte de l'autre dimanche. Ce qui est important, c'est de travailler et de regarder devant. Après Gorey, notre ténor de l'élite tombe ce mercredi au stade d'Embudjoub. Achlem domine et bal et garraf. Score, 2 buts à 0. Le but qu'on a pris dès le départ nous a déstabilisés. Il faut le dire, peut-être qu'on ne s'y attendait pas trop et en réalité aussi l'équipe d'en face a mis un dispositif défensif très agressif et voilà. On s'attendait à cette victoire parce que c'est le cinquième match qu'on a joué contre la garraf. On avait presque 4 nuls. Ils nous ont battu en Coupe de la Ligue au tir ruby. Aujourd'hui, vous avez vu, on a très bien joué et on a gagné le match. L'ambition cette année, comme on a raté la montée et la Coupe de la Ligue, notre ambition cette année avec mes jours, c'est d'aller en finale de la Coupe du Sénégal pour la première fois pour cette équipe de l'AIC HLM. La première demi-finale de la Coupe du Sénégal est connue, ce sera le port autonome contre HLM. La Renaissance, troisième équipe qualifiée a obtenu son ticket en moro. L'équipe du Plateau connaîtra son futur adversaire à l'issue du dernier quart du final qui opposera Casasport à Walidane le 25 juillet prochain. Abdelaziz, merci. Alors, on parle d'un partenariat celui qui devra signer spéciale olympique sénégal avec la Fédération sénégalaise de football. Ce sera samedi prochain au stade Iba Mardiop, un partenariat qui entre dans le cadre du programme Football for Hope mené par la FIFA dont le lancement a été effectué mardi. À ce propos, nous écoutons Ragassi, directrice de spéciale olympique, sur le micro de Chersa Diboudjara. Spéciale olympique sénégal parce qu'ils ont estimé au même titre que spéciale olympique Nigeria ou l'île de l'île Maurice qu'on était aptes à répondre positivement à cette proposition. Donc, ils ont fait appel à nous pour qu'on puisse en bénéficier. Nous devons signer des partenariats avec la Fédération sénégalaise de football. Nous avons été en contact avec eux et cette signature se fera donc samedi 14 au cours de nos championnats nationaux de football. et nous avons très tôt sollicité l'appui de Dakar Sacré-Cœur qui a tout de suite répondu présent à notre demande. Nous avons huit équipes qui sont constituées dont une équipe nationale qui va participer en octobre 2012 au tournoi régional de football unifié organisé par spéciale olympique s'Afrique et qui se tiendra en Afrique du Sud du 2 au 7 octobre 2012. Et puis les jeunes de Bignonna qui décident de nouveau de boycotter le mouvement Naouetane et pour cause ils réclament tout simplement l'achèvement de la construction du stade de Bignonna entamé depuis 2001. Par ailleurs, ils exigent également des audits sur le financement de ces travaux. Bakary Comte et Tierno Laurent Mendy sont allés constater sur place. Les jeunes de Bignonna réclament toujours l'achèvement des travaux de construction du stade de Bignonna entamé depuis 2001. Le gouvernement sortant le gouvernement de Ablayouat qui a engagé les travaux et puis donc aujourd'hui on peut considérer que notre stade nous a été volé par ces mêmes membres du gouvernement et puis donc on ne sait pas jusqu'ici où est passé le financement allué à Bignonna pour son stade. Malgré les multiples manifestations rien n'a été encore fait. Nous avons reçu une notification qui nous a dit que le stade a été livré sur papier. nous on s'est dit que pour que ce stade soit livré sur papier il faut que le stade soit livré de façon effective. Donc on a boycotté on a d'abord démarré par une pétition ensuite on a fait des marches on a boycotté le mouvement nous ne comptons pas reculer dans Iota nous ne comptons pas reculer dans Iota tant que le stade n'est pas réalisé. Les nouvelles autorités gouvernementales promettent de décanter la situation. Nous-mêmes nous en avons informé le chef de l'état le ministre des sports aujourd'hui a été instruit par le chef de l'état pour une prise en charge diligente de cette question et personnellement je suis en contact avec le ministre des sports et je ne sais de lui rappeler et je sais qu'il est en train de trouver des solutions à ce stade. En attendant les jeunes de la localité ont encore décidé de boycotter les Navetans. Alors Khalifa avant de nous quitter quelques infos concernant le tournoi olympique prévu donc pour Londres 2012 Mohamed Abou Treka sélectionné parmi les 18 joueurs annoncés par Annie Ramzi sélectionneur de l'Egypte Abou Treka fait bien sûr partie des trois joueurs âgés de plus de 23 ans qui renforcent cette sélection égyptienne on rappelle qu'il est âgé de 33 ans et a emporté déjà du titre de champion d'Afrique et on termine avec le marché des transferts le PSG en passe peut-être de réaliser de gros coups sur ce mercato en effet le Suédois Zlatan Ibrahimovic et peut-être le Brésilien Thiago Silva pourraient rejoindre le club de la capitale française affaire à suivre dans les prochaines heures. Merci beaucoup c'est la fin de cette page des sports on se retrouve ce vendredi donc demain 20h pour une nouvelle page de l'actualité sportive et puis dans un instant nous accueillons notre invité il s'agit de Amadou Niang il est consultant formateur en gestion des collectivités locales ce soir nous parlerons de l'annonce de cette de cet arrêté pour justement le remplacement de délégations spéciales déjà existantes qui avaient été installées par l'ancien régime par justement de nouvelles délégations spéciales Amadou Niang consultant formateur en gestion des collectivités locales bonsoir bonsoir merci d'être avec nous ce soir alors une délégation spéciale c'est bien connu ça une durée de vie assez limitée alors revenir peut-être sur les conditions requises pour son installation et dans quelles circonstances pour juste éclairer l'opinion comme tel décor voilà merci d'abord permettez-moi de féliciter les nouveaux élus au niveau de l'Assemblée et dire que nous avons des attentes pour ces nouveaux parlementaires attentes pour surtout le développement local qui concerne les collectivités locales ces collectivités locales qui comme vous le savez certaines parmi elles ont vu leurs conseils locaux dissous c'est le cas de pas mal de communautés rurales et de communes et vous avez dit que ces délégations spéciales qui ont remplacé les différents conseils ont une durée de vie de 6 mois c'est ce que dit la loi renouvelable une fois deux fois trois fois et maintenant mais ce qui est prévu c'est après l'installation de délégation spéciale qui est une mesure d'exception on doit organiser des élections partielles une mesure d'exception dans quelles circonstances ? dans les circonstances qui commandent cette installation si le conseil est dessous le conseil est dessous pour plusieurs motifs il y a plusieurs raisons qui peuvent amener la dissolution du conseil de toutes les façons et parmi ces mesures il y a le découpage administratif si il s'agit d'une communauté rurale la conséquence immédiate d'une modification des limites du territorial de la communauté rurale c'est la dissolution du conseil rural maintenant après toute dissolution on met en place une délégation sociale composée de trois membres de fonctionnaires de la hiérarchie A qui peuvent siéger et décider pour le compte de la communauté rurale de la commune ou de la région mais sans pour autant emprunter pour le compte de la collectivité locale sans pour autant sans créer de nouveaux services etc leur pouvoir c'est une compétence assez limitée assez limitée très bien alors cette question justement du découpage a été jugée politique et même électoraliste pour aller plus loin aujourd'hui il est question pour le nouveau régime de remettre les choses à l'endroit enfin pour les reprendre quel est votre regard de spécialiste sur cette question j'avais dit ici que le découpage qui avait été initié par l'ancien régime était un acte légal mais illégitime mais inopportun parce que tout simplement on ne peut pas empêcher à des élus qui ont leur mandat un an après leur élection d'être les gérants de leur cité par le fait par le fait tout simplement qu'on veut faire un découpage même si la loi le permet à l'état maintenant cela est dépassé aujourd'hui est-ce qu'on doit tout simplement mettre les choses en place est-ce qu'on doit tout simplement corriger une injustice non je pense que ce qu'il faut faire c'est appliquer la loi donc il n'y a pas de pertinence non du tout c'est illégal on ne peut pas à la suite de la mise en place d'une délégation spéciale faire autre chose que prolonger les mandats des membres de ces délégations spéciales respectives c'est la première alternative la deuxième alternative c'est aller vers l'organisation d'élections partielles ce qui n'est pas encore fait donc on prolonge les mandats des délégations spéciales ou bien on organise des élections partielles surtout si on est à deux ans des élections générales parce qu'on dit que si on est à on est proche des élections générales donc si on était en 2013 on pouvait laisser passer on pouvait maintenir les délégations spéciales maintenant qu'on est à deux ans de 2014 je crois qu'il faut aller vers l'organisation d'élections partielles ou bien prolonger le mandat des délégations mais ce qui est prévu au niveau par le régime actuel je crois c'est illégal pourquoi ? parce que non seulement ils n'ont pas fait utiliser ces deux alternatives qui sont prévues par le code des collectivités locales mais ils remplacent les membres des délégations sociales par des ex-élus ce qui est prévu nulle part j'aurais pu comprendre qu'ils prennent l'ensemble des membres des conseils dissous parce qu'on est ici dans le cas où la décision est cassée la décision prise par l'ancien régime est cassée par la justice donc on revient à la case départ non pas en choisissant deux, trois, quatre membres quatre ex-élus mais en prenant l'ensemble des élus ce qui est prévu tout autre tact je crois peut être rangé dans le cadre de la politique politicienne Très bien alors aujourd'hui de façon plus globale le Sénégal compte tout de même plus de 40 départements est-ce que c'est cohérent tous morcellement compte tenu justement de la superficie et du nombre d'habitants au Sénégal de la population est-ce cohérent ? C'est pas mal je crois qu'on a dit en faisant cette grande réforme en 1996 qu'on le fait sur la base de deux principes la proximité et la liberté les populations tant qu'elles veulent être gérées par elles-mêmes pour elles-mêmes je crois qu'on doit leur laisser l'attitude pour faire ça parce que gouverne très bien qui gouverne de très près moins d'État mieux d'État c'est ça la décentralisation donc permettre à des communautés quelle que soit leur situation géographique au niveau du pays de se constituer en collectivité c'est une bonne chose surtout que le ratio est trop élevé au Sénégal on a à peu près 500 et quelques collectivités locales sur 13 millions d'habitants c'est un ratio de 22 000 habitants par collectivité locale alors que dans les pays qui nous entourent ils sont à 15 000 et même en France on est à 10 000 10 000 habitants pour une collectivité donc une collectivité locale gère à peu près 10 000 habitants donc le ratio est trop élevé au Sénégal une collectivité locale il faudrait poursuivre ce morcellement non mais ça doit se faire de façon intelligente et harmonieuse et ce que la loi dit c'est qu'on peut créer une commune avec 1000 habitants très bien donc vous êtes en train de dire en définitive que le nouveau régime doit revoir justement ce découpage non pas forcément c'est un problème qu'il faut gérer de façon globale il y a en ligne avec la politique d'aménagement du territoire je dois dire qu'il y a le conseil interministériel pour l'aménagement du territoire on doit le convoquer et peut-être ce qui s'est présidé par le premier ministre est convoquer l'ensemble des élus et toutes les parties pour qu'on réfléchisse sur 30 ans sur 20 ans ce qu'il faut au niveau des collectivités locales je crois que c'est une urgence pour le nouveau régime notre urgence concernant les collectivités locales c'est les moyens à ces collectivités locales les collectivités locales n'ont pas les moyens de leur politique le personnel des collectivités locales il y a la fonction publique locale qui est qui est qui est devenue une loi qui a été votée à l'Assemblée les personnels des collectivités locales n'ont pas les moyens pour pouvoir nous ne sommes pas trop bien motivés il faut aller vers ces chantiers là en même temps je ne dis pas qu'il ne faut pas découper mais le faire en concertation avec l'ensemble des parties prenantes de façon intelligente harmonieuse pour qu'on ait des collectivités locales Merci beaucoup Amadou Nyan qui est formateur consultant formateur en gestion des collectivités locales Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis rendez-vous demain 20h bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz